Le Conseil sénégalais des chargeurs, Conseil, vous offre votre revue de presse. Bonjour, l'amour dévoyé, ce titre barre la une de Réoumi Gautidion ce mardi 1er septembre 2020. Réoumi Gautidion indique que de nos jours le concept amour est bafoué, torturé, dénaturé. Eh bien, n'est plus ce qu'il devrait être. Dans cette société, fait remarquer ce journal, le couple Roméo et Juliette ne constituent plus de repères. Les jeunes se rencontrent, s'aiment un temps et se repoussent après. Alors, trahison, déception et infidélité sont les maîtres mots de beaucoup de relations si on en croit le journal du groupe Réoumi Netour qui livre d'étonnantes confessions à sa page 5. A la page 2 de Libération, l'on nous raconte l'histoire d'une mariée qui a quitté la cérémonie et s'est réfugiée à la brigade de Wacom car ses parents lui ont imposé son âme. Ce journal sur l'affaire des viols répétitifs sur la mineur âgée de 14 ans révèle à Saïune que le prédateur présumé de 55 ans a agi pendant un an. Libération livre ici les terribles révélations de la victime et nous explique comment l'affaire a quitté Touba pour la gendarmerie de Sagata. Évoque ce populaire, rapporte le calvaire des déguerpides au Sandaga à Champs-de-Courses et informe que, faute de Kylian, le chiffre d'affaires des commerçants est passé de 100 000 francs en moyenne à presque zéro franc. Suite quotidien se penche pendant ce temps sur la déclaration de patrimoine et présente les paradis fiscaux comme l'autre casse-tête de l'OFNAC avec à Saïune la présidente de cette institution visiblement inquiète. Maître Moussa Diop devrait s'inquiéter, semble dire l'évidence, qui informe à Saïune que sa tête est mise à prix suite à sa sortie inopinée sur les trois mandats et relativement aussi à la situation catastrophique à Dakar-Demdik. Pendant ce temps, à l'université Cheikh Antadiop de Dakar, le recteur fait machine arrière relativement à la reprise des cours renseignes LAS. En effet, nous apprend ce journal, Armadou Alimbaï a rencontré hier la coordination des étudiants de l'UQAD pour rediscuter du plan de reprise. Et à l'issue des concertations, un protocole d'accord a été signé avec les étudiants consistant à laisser les différentes facultés proposer leur plan de reprise. Relativement au dialogue politique, LAS voit l'opposition durcir son jeu, indiquant que Pastef démasque une opposition qui entretient des relations coupables avec le pouvoir. Mais la vraie pomme de discorde, selon Critique, c'est que le FRN récuse Alimbaï pour l'organisation des élections. Et pour le chef de l'opposition, rien n'est encore joué pour Hidi, si on en croit l'I quotidien. Le tamoï quotidien évoque le principal point d'achoppement du dialogue politique et titre cumul chef de l'État et de parti Info Débat. Selon ce journal, cette exigence d'une partie de la classe politique éclipse les vrais enjeux comme le bulletin unique et une vraie commission électorale indépendante. Pendant ce temps, Réoumi quotidien se penche sur la nomination à des postes de responsabilité et constate un déficit de patrimoine moral. Ce journal va au-delà des faits à sa page 4 où Gaston Beng se lâche. Le promoteur de lutte qui s'est prononcé sur Réoumi FM a répondu aux attaques sur ses prises de position en faveur du chef de l'État. Il largue ses armes et tire à boulet rouge sur ses adversaires, non sans s'attaquer au groupe futur Média et à Gris-Bordeaux. Réoumi donne aussi la parole à Mama Dungeon qui se prononce sur le protocole de l'Élysée et c'est pour faire un tas de révélations. Dans Source A, c'est Matarba qui parle et il se prononce sur le débat sur la présidence du CNG, la guéguerre au sein de la famille du basket entre autres. Sur la présidence du CNG, Matarba déclare « Ils ne font que spéculer, en ayant plein de pandémie, tout ce qu'ils disent là, c'est juste pour commandité. » Il y en a même certains qui font des erreurs en déclarant leur candidature au poste de président du CNG, ajoute le ministre des Sports. Celui de la formation professionnelle, lui, se dit satisfait du déroulement du bac technique sous COVID-19, rapporte l'évidence qui livre aussi les précisions du pôle de communication du ministre de l'Agriculture suite aux attaques contre Moussa Baldé. Dans enquête, l'on rapporte le veto des populations de Barnier relativement à l'installation d'une usine de sidérurgie dans leur localité. Et dans Critique, l'on signale, ce sont 19 familles qui risquent d'être expulsées manu militari suite au contentieux foncier à Terminus-Sud-Oakam. Revenons dans enquête qui signale que l'idée du magal chez soi fait son chemin. À tout bas, les avis divergent sur la tenue du magal selon le format habituel. Indique enquête qui livre les conclusions sanitaires des études menées sur les éditions 2015, 2016 et 2017 du magal. Et sur le pitch au Mali, Dakar Times livre la note qui avait prédit la crise. Les détails sont à lire à la page 7 de ce quotidien. Plusieurs quotidiens reviennent sur la pause de première pierre d'Aikon City. Vox Populi indique qu'Aikon a donné forme à son Aikon City hier. Hélas, nous parle du projet de 6 milliards de dollars qui a été lancé à Mbogène hier par Aikon. Édouard Mendy annonçait avec insistance à Chelsea. Pourra-t-il concurrencer Kepa ? C'est l'interrogation qui barre la une du quotidien du sport stade. Ereoumi Cotidon, dans sa version sport, informe que Koulibaly aurait un accord avec City. Ce journal signale aussi que le calendrier de la Liga pour la saison 2020-2021 a été dévoilé. Et les détails sont à lire à sa page 7 où nous bouclons ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. Le Conseil Sénégalais des chargeurs. Conseil vous a offert votre revue de presse.